Messieurs, entre Team Liquid et Astralis, Team Liquid qui commence en terreau, Miss Tour Et on a déjà ce premier frag effectué sur la défense du B, avec Twist Siwi qui enchaîne, Twist le double frag Il ne reste que Glaive en 1v4, ça semble très compliqué, il est coincé en plus au niveau de ce tunnel Je pense que c'est gagné pour Liquid C'est gagné pour Liquid qui semble s'apparenter à un rush B Donc voilà, Team Liquid a su trouver l'entrée sur Magisk, je pense, qui est le joueur B de cette équipe sur D2 Et déjà 1-0, il faut le rappeler, c'est un BO1 sur D2, les choses peuvent aller très très vite Nouveau cycle économique aussi Alors, il me semble qu'ils avaient à... Je me demande s'ils avaient pas... Non, ils avaient pas abandonné le BO, tant pour Magisk qui effectivement était tombé J'avais pas vu ce premier frag, tu as raison, il me semble Nouveau cycle monnaie, effectivement, depuis une petite semaine Et Liquid qui a acheté, on est sur une écho côté Astralis Une petite flash sur Glaive Mais où va être cette reprise flash ? Il me semble que ça va être au niveau de l'AGA Et on est très très scolaire côté Team Liquid Contrôle, là c'est reculé On laisse les CT venir au contact On laisse Astralis faire la première erreur Et ensuite on développera, il reste encore 1 minute 20 dans ce round Nelish qui va checker au niveau de ce mid Et personne Ouais, ils ont le temps de construire Team Liquid Comme d'habitude, une 2-2 classique La bombe qui est droppée en haut de la carte au niveau de ce top mid Prise de la short, A2 Avec un jeu de vengeance Il y a quand même la flash de Glaive qui peut à tout moment faire la différence Ça va pas être du tout rentabilisé Twist qui va en plus exploser Glaive Il n'y a plus cette flash Twist qui traverse complètement l'incendiaire Pardon, la Molotov Il y a un joueur au niveau de ce bombe Si il fait de lourdes matchs Exib Est-ce qu'Exib peut quand même prendre une mission ? Non, Twist qui fait ce kill Il ne reste que deux joueurs C-Device et Dupré USP en main Opération tuer Stoui Mais Stoui ne se donne pas Juste au moment où je dis ça Il va prendre un kill dans le mid Est-ce qu'on va attendre Dupré ? Et non Dupré qui arrivera à trouver un Galil Mais qui se fera revenge instantanément par Nitro Et pour l'instant c'est très très propre Côté Liquid Il y avait un petit peu peut-être d'anti-strate Parce que cette Molotov qui tombe au début de cette corniche Pour empêcher la reprise flash C'était très très smart Donc à voir si c'est le plan de jeu habituel de la part des Liquid Ou si vraiment il y a une préparation spéciale pour ce match Chose qui ne serait pas illogique Vu que Liquid joue quand même la meilleure équipe au monde Et on part sur un round achat des deux équipes Leog Glave qui la joue à l'ancienne avec une M4 Et on part sur une prise rapide de la corniche avec Stoui en pointe Et on court A la réception d'Evice On va dropper tranquillement Stoui au niveau de ce spawn Là il y a un contact avec Zipnix Les deux joueurs qui se croisent dans les smokes Et ça y est Zip qui commence à s'en douter Mais Stoui aussi et les kills qui s'enchaînent Là au niveau de ce mid et au niveau de ce spawn C'était là le pauvre Dupré il se fait enfermer au niveau de cette pente B Et au niveau de ce tunnel Et là l'exécution de la part des Team Liquid Qui ne laisse aucune chance face au Astralis On a fait un premier temps au niveau de cette corniche Pour faire tourner le niveau Pour faire tourner le pivot au niveau de ce spawn C'était Derrière il y a eu un assassinat Derrière Device qui essaye de compenser la mort de Zipnix Mais qui se retrouvera face à un bus de Team Liquid Et derrière Dupré qui se fait enfermer du tunnel B et de la pente B Vous n'avez aucune chance Pour l'instant le plan de Team Liquid marche comme sur des roulettes Et ça fait déjà 3-0 Petit écho à venir de la part de Astralis Et on voit la monnaie qui est là On a 2009-2009 On va pouvoir s'acheter des Ligle On peut créer l'accident côté Astralis Et du côté Team Liquid On commence à se construire une petite bankroll On est tous à peu près aux alentours de 4-5-6k Et Nitro au scout Il ne fera aucun dégât On a toujours une flash en écho côté Astralis On va utiliser cette flash effectivement pour tenter de prendre cette arme Peut-être au niveau de la longue C'est un de la même setup qu'on avait tout à l'heure Avec une fois-ci Glève à l'eau dk justement sur la flash Qui a été bien envoyée Mais Glève ne peut mettre qu'un casque sur cette E8 Ça ne suffira pas Elige qui va pouvoir éliminer le Danois Derrière on va prendre cette longue On va déloger le joueur au niveau de la voiture Là Xzip il n'a pas grand chose à faire malheureusement Il y a peut-être le Deagle de Device qui peut aller chercher quelque chose Ils disent qu'ils vont forcer cette longue les joueurs de Liquid Ça semble au moins sûr de prendre ce pit Après peut-être une redirection Ils ont lu qu'en face il n'y avait pas grand chose Xzip qui ne peut pas prendre ce duel Il dit qu'il va exploser Device Ça va prendre la longue très simplement et facilement On se doute qu'il y a potentiellement encore un joueur au niveau peut-être de BP Ou de ce carré Et ça va être délogé de la meilleure des manières Par Team Liquid Sans trop de difficultés Pour l'instant c'est très propre Que ce soit dans le pactage du groupe d'attaque Dans les revenges, dans le stuff Ou dans l'exécution Pour l'instant Team Liquid 10 sur 10 en propreté On ne perd pas d'armes On prend le moins de risques possibles Derrière il y a peut-être des petits duels désavantageux Mais bon C'est Astralis avec des pistoles Il faut créer l'accident Et là on va essayer de faire tomber Stewie qui est toujours en coupe On va se faire tomber par Xipnix Et derrière c'est du tir au pigeon Dans le sas Des duels un petit peu 50-50 Pour l'instant il y a 2 kilos de gueule Ça fait beaucoup d'armes Ça fait beaucoup d'armes Magis qui a complètement puni les joueurs de Team Liquid Il ne reste plus qu'un joueur Justement C'est Twist Et l'Echo qui aura été quand même Dangereuse Pour cette équipe Team Liquid Qui perd 4 armes Twist conservera son accueil Et on voit au niveau des finances Bon ça ne va pas trop les impacter Ils étaient riches quand même On est sur du entre 6 et 10K Pour Team Liquid Astralis Enfin armé On va dire avec un équipement solide Device équipé d'un AWAP 0-0-4 pour l'instant Il n'a pas fait grand chose On n'a pas l'ADR Mais on se doute qu'il n'est pas très élevé Pour le sniper justement Danois Le pre-shot dans le Fumigène Ne va pas toucher Les joueurs d'Astralis Et on va voir ce boost au niveau du mid La flash Plus ou moins ratée Le décal de Nitro C'est du 1 pour 1 Bonne vengeance Stiwick qui va ouvrir Il n'y a plus de joueurs au niveau du mid On se doute maintenant qu'il n'a plus qu'un joueur au niveau de ce B C'est Magisk qui le sait Il va être acculé En plus ce Fumigène bloque complètement la vision du tunnel Bonne redirection En tout cas redirection rapide au niveau de ce B On veut essayer d'isoler Magisk qui est tout seul Glaive revient Magisk face à 3 joueurs Est-ce qu'il va pouvoir défendre Magisk ? Magisk qui est maintenant repéré au niveau de ce B Magisk le premier Est-ce que Magisk peut enchaîner sur le deuxième ? Magisk le deuxième Le troisième peut-être non Nav va faire la mination Mais le travail est fait Stiwick va pouvoir avoir un timing je pense sur Glaive La HE est plutôt bonne Le Molotov est bon Mais Divac couvrait la porte middle Et ça laisse maintenant Nav en 1v2 Nav en 1v2 Il n'a pas beaucoup de stuff pour négocier ce rune Les deux CT se trouvent au niveau de cette pente B On va garder des lignes serrées Pour l'instant c'est à Nav d'aller chercher un kill Et voilà Nav c'est un joueur assez expérimenté Il va attendre une ligne Il va les laisser venir au contact Essayer d'isoler chaque joueur Chacun des deux joueurs Astralis Et pour l'instant ça se fixe dans le blanc des yeux On ne veut pas commettre l'erreur Et il fait déjà le premier kill sur Glaive Il se doute maintenant de la position de Device Il a sûrement entendu tomber Et Nav La solidité Le joueur qui avait manqué à Liquid pendant ce Major Qui commence plutôt bien 5-0 Et pour l'instant les calls Très très lucides Et très très bons de la part de Liquid Je ne sais pas si c'est l'anti-strat Mais Astralis ils font souvent Très très souvent ce setup Au niveau de la porte middle Dans les premiers rounds d'armée Et là ça a été complètement anti-strat Accélération sur le mid Pour aller chercher cette position On gagne le 2v2 Côté Liquid Derrière il y a une bonne redirection Mais Magisk est solide Magisk fait la différence Il était 1v3 sur sa défense de Bombsite Derrière couverture de Device Qui va chercher Stewie Celle-ci était très bonne On s'attend à ce qu'il y ait une coupe au niveau du mid Mais ça ne suffira pas Nav Le Canadien 1v2 sur ce Bombsite Et ça fait du 5-0 Astralis qui a pu force buy C'est un 4-base des plus singuliers Puisqu'on a un 1-man army au snipe sur Magisk Ouais Alors je pense que c'était Il a décalé mine Mais ça aurait pu surprendre au niveau du B D'avoir effectivement sa position Et au final on va avoir un stack B Qui est assez intéressant Avec un double snipe en ligne Et un joueur caché Qui surprendrait Alors c'est pas de chance Le call des Liquid Et de contrôler cette short Puis peut-être cette longue Dans un deuxième temps Et derrière on va pas pouvoir rentabiliser cette arme Quoique Magisk repart au niveau du midi Il va y avoir du décal là On n'est pas tout à fait sur le joueur du côté de l'ops A cause je pense d'un fumigène entre les portes Nav qui va avoir aussi à être vigilant Face à un Glaive Qui va tenter un timing Les joueurs vont s'affronter Nav gagne ce duel justement Face à Glaive Qui n'y est pas allé au bon moment Gzip pour défendre Seul face à 4 joueurs Le 1v4 là pour Gzip Au niveau de ce bombe site Va être très très ardu Il décide de décaler en slow Le premier passera pas malheureusement Oui malheureusement Et pour l'instant Comme on disait tout à l'heure Liquid ont toujours les bons calls Que ce soit au niveau de cette flash Au niveau de ces double portes mid Au round précédent Que ce soit Maintenant d'attaquer la corne Et le A Alors qu'il y a un pari au niveau de ce B Pour l'instant Dans cette première partie de side Tout réussit au team Liquid Et il ne laisse absolument aucun espace Pour créer l'explot individuel Pour l'instant c'est propre C'est carré On est à 6-0 Et Ce petit logo Liquid qui brûle Tu le vois en haut de l'écran Exactement Ça c'est spécialité Blast Quand tu mets des rounds de suite Tu burn Tu burn Tu burn Tu burn Et tu as pas sur l'écran Mais c'est magnifique Ils sont Incredible Il va falloir commencer à se réveiller Là côté Astralis Mettre un peu plus de rythme Peut-être un peu plus d'agression Dans leur side CT Parce que pour l'instant Ils ne font que subir Le jeu de team Liquid Donc essayer d'aller chercher Un petit peu les frags un peu plus loin Des boosts au niveau de cette corniche Peut-être une off en milieu de rune Au niveau de ce B Il y a plein de possibilités Qui s'offrent à Astralis Mais voilà Il va falloir arrêter de subir Et voilà On part sur un pari 4 au niveau de cette GA On veut la prendre Et pour l'instant Ça va être une bataille Ça va être du 4v4 Au niveau de cette GA Et les premiers clifers pour Magisk Et là on voit Magisk On voit Magisk au niveau de la longue Donc on sait que le B c'est free Et Liquid Très intelligemment On va rediriger au niveau de ce mid Oh c'est tellement bien lu Et là il va falloir accélérer On a déjà deux joueurs au niveau de ce spawn Ils savent qu'il y a une redirection d'Astralis Probablement au niveau de ce spawn C'était ça ils le savent Ils veulent maintenant tenter le bon timing Ils vont sans stuff Ça à mon avis c'est l'erreur L'équipe qui savait normalement Que cette équipe était en train de se redigerer du spawn On sait que Xip est également coincé On sait qu'il n'y a qu'un joueur au niveau de ce B Le problème c'est que Magisk lui a pris de l'espace Et là il va être difficilement anticipé sur sa position Le spray est complètement raté par contre de sa part Il met Naf à 26 HP Est-ce qu'on peut clotcher du côté de Team Liquid Naf qui est mine au Magisk Device qui a une bonne ligne cassée Elle va être dure à aller chercher S'il ne se rate pas le sniper Ça devrait être facile pour lui Le premier effet Le deuxième Effet sans faute Double kill de Device Et Team Liquid qui se heurte effectivement à ce mur Et tu l'as dit Cette décision d'aller tenter quelque chose Un peu plus osé 4 joueurs au niveau de la longue Avec le soutien et l'appui de Magisk Qui viennent repousser Team Liquid Et Team Liquid qui se heurte une nouvelle fois Au niveau de ce spawn CT Xip Là c'était un petit peu osé De décaler sans neuf je pense au spawn Puisqu'on se doute Que leur direction d'Astralis va se faire par le spawn CT Et on tente de jouer ces duels Ça ne passera pas Un petit peu de précipitation Surtout qu'ils avaient encore l'utilitaire Pour faire quelque chose d'un peu plus propre Que simplement face le spawn CT Et se heurter à Xipnix à log Donc voilà 6-1 Normalement il ne devrait pas y avoir De potentiel reset économique Pour Astralis Tandis que là il y a une petite pause tactique On ne sait pas trop si c'est Astralis Ou Team Liquid En tout cas il n'y a pas de problème technique Et pour l'instant on va pouvoir acheter Côté Team Liquid On voit que l'argent est là Et pour l'instant Ça part de là Ça part de là j'ai envie de te dire Le coach Liquid Ou Zonix qui donne les directives Aux équipes Est-ce que Astralis Va pouvoir se défaire De la boue jetée Par Team Liquid Ah ouais toi t'es comme ça Ça parle de boue On est De la boue Du sable C'est une bataille C'est une bataille De sumo Le premier qui tombe Perdu C'est vrai qu'on parle de sumo On parle de poids lourd C'est quand même les deux meilleures équipes du monde Qui s'affrontent sur un BO1 Pour commencer un tournoi Tu vois le truc Voilà c'est logique quoi On est sur un truc Un petit schéma Un petit scénario Qu'on retrouve dans tous les autres tournois De tous les jeux vidéo du monde C'est vrai On est là Et on va repartir Ça va vite là Côté Team Liquid Ça va très très vite Short prise en deux secondes L'accélération de Stewie La HE était excellente De la part du joueur Astralis Derrière Device ne touchera pas On accélère On va très vite côté Stewie Mais il y a Gleve Gleve est aveuglé Stewie qui continue là Double flash c'est très bonne Molotov pour faire reculer Gleve Gzip qui vient en support Gzip qui fait son kill A travers le Fumigène C'est bien joué Il y a encore Gleve éliminé Gleve à travers le Fumigène à son tour Puni par Elige Des balles traçantes Dupré qui revient Le 2 balle Son nav Ça va très vite Il y a du monde partout Liquid et Gzip qui continue Gzip peut-être le triplé La bombée était encore Sur le sol Récupéré maintenant par Stewie Et ils vont tenter Voilà une reprise ensemble Ça sera un 3v2 Avec un Gzip qui a un HP Il a fait un travail monstrueux Gzip sur ce round Il a encore envie Il peut encore en faire Quelques dommages Maintenant c'est aux joueurs De Team Liquid De calmer De tenter ce clutch La ligne Casser d'Elige Parfaite sur Dupré Il y a un second joueur Est-ce qu'on va l'attendre Côté Elige Gzipnick qui a un HP Et on s'en doute C'est dur en HP Mais il y a tellement A balayer Sur cette GA Gzipnick ce qu'il entend Et le timing Qui va être favorable Aux Gzipnick je pense Très intelligent Très intelligent De la part de Gzip Et derrière Magis Qui s'était aussi infiltré En slow Stewie qui panique Et qui donne sa position Le 3v2 est remporté Le 2v2 Par la suite est remporté Encore une fois Beaucoup d'intelligence Et le skill de la part de Gzip Qui fait 3 éminations Très importantes Il revient au niveau du spawn Il a un petit peu de chance Travers le fumigène Sur le premier joueur Peut enchaîner sur le deuxième Avec l'aide de Dupré Et derrière On va patienter 10 secondes après La mort de son coéquipier Pour Bait et Lich Qui offrent son flanc Très belle reprise d'Astralis Alors qu'on voit le replay Et l'ouverture sur Divice Ça va très vite Divice qui a lâché la ligne Une seconde Et là voilà Le retour de Gzip Alors c'était pas à travers Le fumigène C'est avant qu'il se déclenche Et Magis Qui élimine Stewie 6 à 2 Astralis Ce rune fait plaisir Il se crée un petit momentum Là Astralis Deux runes d'affilée Et là on va chercher Les kills un peu plus haut Parce qu'on va s'en douter Côté Liquid Je pense bien Pour l'instant Un contrôle map Qui est assez léché On l'a pu le voir A deux reprises Côté Team Liquid On a Divice qui s'avance Au niveau de cette corne Mais pour l'instant Aucun Liquid Ne montre le goût de son nez Et on est en double snipe Au mid et sur cette corne Côté Astralis On va décider De pas trop grid le mid Côté Dupré On va aller rejoindre Magisk Au niveau de ce BPB Pour l'instant On n'a aucune zone neutre Côté Team Liquid On va commencer A prendre cette corne Avec Avec Twist Alors on a pas vu Au niveau du mid Jusqu'à maintenant Divice Ça pourrait surprendre Alors ça passera pas C'est dommage Il a eu l'occasion De faire une belle élimination Là dessus Il s'en veut un petit peu Mais l'information est prise De la part de Divice Elish qui voit également Un joueur qui va essayer Le contest au niveau de cette short L'HE encore une fois A été excellent Décidément Les HE Astralis Au niveau de cette corniche Font de lourds dommages Elish qui du coup Midlife va devoir aller chercher Glaive Qui tente un petit peu Le MS à travers le fumigène Est-ce qu'il peut avoir un bombardement Sur le bombe site Il n'y a pas grand chose En stuff On va dire Pour aller déloger le joueur BP Et Glaive qui tente Un all-in Là sur sa position Oh que c'est risqué Elish qui va lire sa position Et éliminer le Danois Ça fallait le faire Et on est en 5v4 maintenant Est-ce qu'il va falloir trouver Et chercher ce double snipe Et Gzip est là En renfort Voilà C'est ce que j'allais dire Il reste pas grand Beaucoup de temps sur ce run Il va falloir se dépêcher Côté Liquid Et derrière Gzip Première flash Est-ce qu'il y a une deuxième Il n'y en a pas de deuxième Device prend en premier Gzip peut enchaîner Device à la ligne Il reste 10 secondes Device ne touchera pas cette fois-ci Mais Gzip est encore en vie Gzip défend Il a juste à attendre Les Liquid On était beaucoup trop long Derrière On peut quand même Amorcer la bombe sur la dernière seconde Mais il ne reste plus qu'un joueur C'est Nitro qui se prend Un double airshot De la part de Magisk Mon petit Mistou Ça fait toujours plaisir Comme quoi Log Que ce soit les deux pieds au sol Ou les deux pieds en l'air Bah ça a son effet Et puis sans les mains aussi Sans les mains aussi Et les yeux fermés Il y a juste besoin Juste besoin d'un doigt Et c'est vrai pour l'instant Team Liquid Depuis 3 rounds Ils ne sont pas très sûr De ce qu'ils font Ils sont un petit peu démantelés Ils n'y vont pas tous En même temps Et pour l'instant La défense d'Atralis C'est très scolaire On en a un Link cassé au niveau De cette voiture Je ne sais pas comment il l'a vu Au snipe Derrière il y a des flashs Qui sont mis pour Gzipnik Pour décaler au niveau De cette salade Et puis là On voit Magisk Il rigole Il est content Il rigole Et tu éliges à travers A travers Nitro En airshot Voilà quoi C'est du beau CS C'est le beau CS Qu'on aime C'est beaucoup de dématch Effectivement Beaucoup de practice Ça c'est 8h par jour Sur un serveur DMC slot Il y a des variables A quelle hauteur du saut Tu dois tirer C'est très 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 précis C'est une maîtrise Un entraînement Ancestral Je crois que c'est le mot On ne peut pas On ne peut pas avoir Autre chose Qu'un entraînement ancestral Du côté de Magisk Et 6-3 Et on a encore Malgré 3 rounds perdues D'affilé Un sniper Un scout Sur Nafly Ouais on commence Un petit peu A perdre En termes de De finances Du côté de Team Liquid On commence à racler Les fonds de tiroir Il y a une petite érosion Des finances Là Diva est-ce qu'il va être touché Et qu'il va redécaler C'était très greedy de sa part Après il a l'avantage Il a la WAP C'est qu'en face c'est un scout Le problème c'est que Tu peux en prendre une Tu peux pas en prendre deux Et derrière Dupré Lui aussi Il peut tenter un Il a pas tiré Ah ça c'est gratuit Double headshot dans la porte Et derrière Si il peut enchaîner Et il va le faire De la meilleure des manières Il n'y a même pas de wallshot Il va trouver une micro-fente On est en 5 V3 Et pour l'instant Et pour l'instant Team Liquid Qui travaille bien cette carte En tout cas au niveau des duels Glaive qui tente Voilà de compenser La perte de ses deux coéquipiers Avec une agression au niveau du B Et on connait la position de Magisk Donc on sait que le A est free Ils vont quand même aller sur le B Et ça va complètement berner Glaive qui s'attend à ce qu'il y ait Une redirection au A Puisqu'on a identifié deux joueurs B Et Glaive là voilà Il est en retard Il est complètement en retard Il faut qu'il défende Il faut pas qu'il se donne Il prend peut-être beaucoup de risques là Voilà Glaive Voilà il va baiter un petit peu Pour créer un timing pour Magisk Là une smoke au niveau de ce Marek Et là tout réussit à Magisk Le premier kill sur Nitro Sur Naf Et il enchaîne sur Twist Alors ils ont pas du tout Anticipé la potentielle agression Au niveau du couloir Là il y avait quand même Une grosse erreur De la part de Team Liquid Qui est complètement focalisée Sur cette pente B Et sur la position de Glaive Alors qu'on a Voilà potentiellement Magisk Qui était porte middle Alors qu'on voit le kill sur Device Petite erreur là je pense De jugement de la part de Team Liquid Qui pourtant fait une bonne redirection Sur le B Mais qui derrière Ne se défend même pas Sur la position du couloir Et derrière Magisk Par contre est impérial Avec son hog Exactement C'est du CS scolaire Voilà il y a deux kills Qui sont pris Il faut compenser Glaive qui arrive à trouver Un kill au niveau de ce tunnel Derrière bonne réaction De Team Liquid On nous prend une zone On va la récupérer Donc la redirection de B Était totalement légite Et bonne Mais derrière Glaive Qui fait un bon travail Qui se donne pas au niveau De ce BPB Il aurait pu se donner Mais voilà Il a bait un petit peu Pour la reprise de Magisk Au niveau de ce tube Et les Team Liquid Qui ont mordu à l'hameçon Et personne n'a regardé A un seul instant Magisk Qui a pu faire un triple kill Et quatrième rune D'affilé Astralis Qui recolle au score Face à Liquid Et peut-être Une pause tactique De Liquid Mais qu'est-ce qui se passe Il faut se ressaisir les mecs On a plus d'argent Donc ça déjà C'est la première chose C'est qu'on a tenté Quelque chose avec On va dire Le dernier matelas financier Qu'on avait en poche On a plus rien On part sur une éco digue La bonne vieille éco digue On a 5 flashs C'est très précis La setup boost d'Astralis Qui devrait prendre un joueur Au niveau de la short Voilà le premier Est-ce qu'on va en avoir un deuxième Divas qui est en soutien Ça fait plus qu'un deuxième Ou un troisième On en a pris déjà 4 Et derrière Steewee va faire un kill Mais ça sera bien le seul Steewee qui tend de récupérer une arme Il est... Là il ne peut rien faire Il n'a même pas la bombe en main 6 à 5 Et Astralis Tu l'as dit Reviens au score Ça c'est du free kill Et qui irrite du petit logo Enflammé De cette blast Sao Paulo L'étoile rouge Qui brûle Elle n'est pas belle Pour un scoreboard Avec un magisk On fire Côté team liquid C'est très homogène Même si effectivement On a Nitro Qui est toujours un petit peu On va dire légèrement en dessous En termes de fire program Et qui apporte quand même Beaucoup de choses Le déligame de cette équipe Et depuis le début du match Naf et Elige Jouent au SG New meta Encoming New meta Elige Il y a plusieurs reprises Qu'il était fan Tout ce qui est un zoom Ça c'est sa période Sur Overwatch Ça lui a donné envie De tenter des choses Un peu exotiques Pourquoi pas lancer Une nouvelle mode Et pour l'instant On se regarde dans le blanc des yeux Team liquid Qui est revenu Un control map Lent Avec toujours Cette prise de la corniche Et puis en fonction De où le pivot Spawn ct est On avise Et pour l'instant Device qui loupe beaucoup Ouais c'est ce que j'allais dire Il n'est pas assez standard C'est Mais le pire C'est que Ses positions sont bonnes Ses tirs sont bons Mais il ne fait pas des frags Donc il a peut-être Un petit peu de latence Tout à l'heure Tout à l'heure Effectivement Il y avait un peu de grid Au niveau de la porte La porte longue Mais enfin Ça c'est des moves Qu'il a l'habitude de faire Et qu'il a l'habitude De capitaliser En faisant d'élimination Là il ne les fait pas Bon c'est pas dramatique En soi Ça a quand même Un petit peu Détilé liquid Sur certaines situations Il a quand même Été plutôt solide Sur la défense De la longue A plusieurs reprises En tout cas Lorsque ça passait Short Et short On va avoir du monde Cette fois-ci Côté liquide Alors il s'était laissé 20 secondes Tout à l'heure Pour prendre le BP Il se relaisse Une trentaine de secondes A nouveau Pour prendre ce A Avec un divas A la réception Et une longue qui est prise C'est un fake Traversé du mid Il leur reste 25 secondes Est-ce que les joueurs De Team Mickey Ont trouve l'ouverture Dupré est positionné Dupré facilement Peut-être le pre-shot Oui c'est bien fait Il avait eu le joueur Avant justement D'être aveuglé L'accélération De Elige On va faire tirer Dupré Et on l'a fait tirer Je crois que c'est un fast Comme contact Magisk qui défend son B Parfaitement bien Magisk le fixe B Le meilleur fixe B Du monde Ne laissera passer personne Et ça laisse Nitro Encore une fois A devoir sauvegarder Cette arme C'est le 6 partout Et la remontada Des joueurs d'Astralis Qui maintenant sont à égalité Sur ce side Derrière Bon voilà Glaive qui tombe quand même Pour aller chercher ce sniper On va faire attention Sur ce sniper Qui a été sauvegardé Côté Astralis Mais très très bon travail Défensif de Dupré Et de Magisk Au niveau du B Comme il a l'habitude De le faire Exactement Il manquait peut-être Une flash Pour casser la ligne Ou tout au moins Sortir un peu plus En retard côté Stoui Au niveau de ce mid Mais une flash Pour rentrer sur ce BPB Aurait pu grandement aider Elige et ses coéquipiers Mais malheureusement Il y a eu la solidité De Magisk Et de Dupré Alors on est en 5 des 5 Il y avait un petit bug De HUD Qu'il avait bien envie Nitro et Dina Il a reculé On abandonne cette longue Alors est-ce qu'ils ont eu En tout cas la position De Nitro et Sniper en main Le pre-shot Excellent De la part de Device Ça va toucher la tête de Elige Il y avait quand même Une bonne idée De la part de Tindigui D'aller chercher La position du joueur short On aurait pu trouver Un Device à Wap en main Donc ça Les réussites à travers les caisses Ou à travers les smokes La balle change de camp A chaque rune Et encore une fois Liquid Se retrouve avec l'avantage Après On va voir Qu'ils vont faire par la suite Alors ils veulent faire Rotate Magisk et Device Ils veulent placer un Sniper B J'ai l'impression Ou en tout cas Ils veulent faire une défense En 2-2 Avec soit sauvegarde des armes Non Ça vous donne cette idée là Il n'y aura pas de pari En 2-2 Et Device Va devoir chercher Les eliminations Non c'est Magisk pardon Magisk peut la chercher les eliminations Un petit peu Voilà C'est le seul joueur Qui a entre guillemets Un peu d'atmos Ouais un peu de Voilà De place Un peu de liberté Sur ce rune Pour aller chercher Et faire une différence Et rétablir un 4v4 Les autres sont censés rester en fixe Ne pas bouger Et garder leur ligne Avec leurs armes fortes Notamment Divas sur le B Et ça risque de payer Puisqu'on a une bonne défense A 2 niveau de cette longue Avec une position Qui va être dure anticipée Pour Zip Voilà le bait Il est excellent Twist marge dans Derrière Nitro Il est quand même réactif Il aurait pu laisser passer le joueur Zip Il a été un peu impatient Prise du A 10 secondes L'incendiaire bloque quand même Pas mal de positions Elle est plutôt bonne Cette incendiaire Un Elix Qui ne peut pas traverser Il est lowlife Il reste 5 secondes Il faut planter Il y en a fin Pour l'instant Leto Astralis Qui se resserre On a les deux derniers joueurs Au niveau de cette corne Stewie qui va prendre L'animation sur Majdisk Et maintenant c'est Divas En situation de 1v3 Qui sortent pour 1v2 Et Liquid Qui décide D'affronter le problème Divas A2 Ils sont laissé 7 secondes Pour le planter la bombe Et derrière On a Glaive Qui s'est donné Un petit peu en mode Si je trouve le bombeur Je fais gagner round Le problème C'est qu'il y a une couverture De Stewie derrière Et du coup Ça casse complètement La reprise Glaive qui tente un petit peu Son hero move Derrière Xzib Qui effectivement Qui sont peut-être Un petit peu trop tôt C'est dommage Et Divas Qui se doute pas une seconde Que les deux joueurs Sont au niveau de la short Voilà Ça a pas très très bien Joué du côté d'Astralis Il y avait des petites erreurs Là je pense De jugement Ça offre un monatime liquid Là Les balles traçantes Glaive Il fallait se lever un peu plus tôt Pour tenter ce genre de move Du coup il repart avec 10 HP Voilà Astralis Qui se laisse un petit peu aller C'est le premier match On joue 2-2 Il va falloir faire attention Parce que mine de rien A la fin du deuxième jour Ça peut avoir son importance Et son incidence Donc a pas trop Resté dans le fond De sa chaise gaming Côté Côté Astralis Et on a pris cette longue Première fois qu'on a une zone neutre Aussi rapide Côté team liquid Depuis le début de ce side On a introduit un joueur Dans le pit Et on s'attend A une réaction de Astralis Tout le monde en ligne cassé Stui Comme au début de ce match Caché derrière sa Xbox Et on est à 4 au niveau De cette longue On va peut-être préparer une exec Mais pour l'instant C'est device C'était très vite C'était très vite Parce que Je crois qu'il était en solo scope Et derrière Divas Il va la tenir cette longue Il connait le cycle de monnaie Et ses capes d'Iwap en face Oui surtout qu'il n'y a aucune activité Sur les zones de la carte Il n'y a aucune activité mid Aucune activité corniche Aucune activité Au niveau de ce B Donc il n'y a aucune raison De switch à ligne Et derrière 30 secondes A chaque fois pour l'instant Team Liquid C'est 30-40 secondes On commence à attaquer Une zone neutre Pour finir derrière Et on a encore du stuff Côté Astralis Et pour l'instant C'est le broyeur Xipnix Au niveau de cette corniche Il va même casquer Son adversaire Avant de tomber Il aura l'assiste D'un Stui Qui n'a que 8 HP Éliminé normalement En quelques instants C'est sur les piques De Dupré 7 partout Très bon travail Défenseiste de Xip Au niveau de cette short Xip qui s'est bien réveillé Sur la seconde partie De ce side Des éliminations Toujours avec un magisque En top Top scoreboard Presque 3 de ratio On va voir le replay Justement Voilà Petite tête qui dépasse Il était à l'affût Diversité Qui a un joueur Qui est potentiellement Dans le pit Il ligne facilement Nav Qui monte le bout De son crâne Et l'attaque Des petits véhicules Qui est cancel Au niveau de cette longue Twist qui accélère Au niveau de cette short A la déréception C'est un Xip Avec son Aug Est-ce qu'il va être aveuglé Tout à l'heure Ça avait été un bon jeu de flash Qui avait permis A Team Mukul De prendre ce bombe site On retrouve cette défense A 3 en B Côté Astralis Avec Alors C'était un double snipe Cette fois-ci Tu ferais 3 minutes d'un 447 Mais on a ce setup Un peu bait Un peu sur un pari Tu sais ces derniers runes Il y a peut-être un rush B Ou un split B Tu sais le genre de stratégie Que tu peux lancer Vraiment pour Voilà Ces derniers runes On fait ça Et Astralis C'est paré un peu Pour répondre à ce genre de call Exactement A la fois le rush B A la fois le split B On essaie d'avoir Un coup d'avance Pour Astralis C'est à dire que On a forcé la GA On a forcé la corniche Dans ce milieu Et dans cette fan side Donc voilà On se dit Ce round là Ça va être le round du split B Ou du rush B On va tenter un pari B De toute façon Ça ne coûte rien Il faut juste que les CT en rage Jouent coller Comme c'est le cas Là on va pouvoir Alors ils sont collés Mais ils ne sont pas en reprise Donc dès que la longue sera prise Il va falloir un mouvement Au niveau de Je pense de Glev Voilà Glev qui bouge tout de suite Parce qu'ils ne peuvent pas Tenir cette position Plus longtemps C'est carré Coté Astralis On sait exactement Comment réagir Glev il a traversé Toute la carte Il est revenu au ras tout de suite Il s'est posé Zéro question Rotation également De Dupré Divas qui va éliminer le joueur short Derrière on a effectivement Un soutien des joueurs Au niveau du A Il y a tout le monde côté Astralis Le petit raté Divas Mais derrière il y a Glev Est-ce qu'il demande un boost je crois Le boost qui va être fait Divas qui défend la short Il faut qu'il ouvre Le coup des folkebombs Stiwick qui va ouvrir Ça ne tient pas côté Astralis Ça ne tient pas Ça manque de skins Mais il reste encore Dupré maintenant Au 1v2 Dupré pour chercher peut-être son clutch Il a fait le premier kill son Nitro C'est la bombe Il reste 10 secondes Elle est passée Elle est passée cette bombe Stiwick amorce Dupré qui doit aller chercher Le airshot qui touche Stiwick travers la caisse Dupré identifié Dupré qui va tomber face à Naf Ce n'était pas une tête Il avait pris quelques dommages Stiwick On est comme Il y avait un petit airshot Headshot dans la caisse Et au final C'est quand même T-Lukid qui gagne ce side Sur le score de 8 à 7 Alors qu'on voit le scoreboard Un glaive qui n'a pas fait Un bombe side CT En tout cas En termes d'élimination C'est très serré On s'y attendait Face à ces deux équipes On rappelle D'année BO3 C'était soldé Par une victoire De Team Liquid En finale de la Bay Power 2019 En début d'année C'était il y a exactement Deux mois Donc voilà C'est un match de titan Et pour l'instant On a du spectacle On a une Team Liquid Qui avait un jeu Assez standard Sur Antero Et Astralis Qui nous a montré Quand même Quelques petites Voilà Des petits laissés aller Mais ça reste quand même Assez solide Des deux côtés On va voir ce qu'on va nous proposer Maintenant Astralis En attaque Avec certainement Je crois Ce round sur le B Avec un Stewie A la réception Qui est seul Fumigen pour bloquer La vision de l'USP C'est très bon La flash contact Stewie qui va devoir Devoir manque de l'aide maintenant Il est tout seul Sur son bombe side Stewie 1 V5 La flash est excellente Stewie le premier Stewie le deuxième Stewie Non c'est Nitro le troisième La flash était magnifique Stewie le troisième Il n'y a plus personne A part Klave Qui sera éliminé tout de suite Et là il fallait vraiment Beaucoup de sang froid Parce que t'es seul T'es fixe B T'as aucun soutien Tu sais qu'on te court dessus A au moins 3 Au moins Et le gars se cache Il attend la flash Il lève la tête Et les joueurs n'étaient pas blancs On a regardé les murs Mais ils étaient à moitié blancs Pour certains De sérénité dans la montée du viseur Et pouf C'est beau Très très bien Un GR assez classique On voit assez souvent Un espèce d'électron libre Au niveau de ce spawn C'était avec des flashs Si ça passe GA Il y a des flashs Si ça passe mid Il y a des flashs Et si ça passe B Il y a des flashs Ils sont revenus en force Parce qu'il y avait au moins 4 joueurs Je crois Donc à la moindre En moindre fumigène B Il y avait tout Team Liquid Déjà sur le backup Mais je pense ne pas me tromper En me disant que Team Liquid A très très bien préparé ce match Je pense qu'ils sont venus Avec un bon cahier Format A4 126 pages Sur le jeu de Astralis Sur D2 Complété les 126 pages Complété Et on saute pas la ligne Et on a décidé De faire un bon achat Côté Astralis DCZ Un scout DLigal Et beaucoup de stuff 4 smoke Des flashs Et DHE Et on attend Le petit joueur Liquid Qui va venir croquer Qui va un petit peu Venir booster ses stats Pour l'instant Chez Team Liquid Mis à part Stewie On a un jeu très très classique Et Stewie Qui prend la sage décision De rejoindre son binôme en B Et non Il va décider de revenir croquer Et la force du Hog Il ne trouvera malheureusement Pas le frac sur du pré Et on le laisse à 10UHP Pas qu'il grid trop Il le sait S'il tombe C'est un petit peu Toute la défense Qui s'écroule Il a pris 2Hit Deagle On ne peut pas en prendre un 3ème On va en faire avec Dleve Qui travaille au niveau de la short Il ne voit personne BP Il a peut-être une HE voiture Ah il a une tête Est-ce qu'il y a très bonne cette HE ? Ouais ça n'a pas de chance C'est identifié Mais ça ne retire que 5HP Stewie contact Il a entendu bruit Stewie Mais il y a 2 joueurs Le contact Qui se fait ouvrir D-Rice Le double kill Il gueule de Zupré Magisk qui ouvre ce B Et là C'est le drame Ils avaient pourtant les positions Les armes Qui se font ouvrir Derrière Gleve Qui tente un Ouais Qui tente de faire un petit piège Au niveau des joueurs Spots CT Et on va tenter de sauvegarder les armes De cette qui trahit Gleve C'est pas évident Et là on va chasser On va chasser Parce qu'on ne peut pas laisser ses armes Miss 2 A cette équipe Team Liquid Non maintenant avec le nouveau cycle éco Il est plus facile de se construire une économie Il est plus facile de faire des force buys aussi Chose qui a beaucoup plu A certains français De certaines équipes françaises Francophones On ne s'y prend pas de nom ce soir ici Miss 2 On ne s'y prend pas de nom Mais voilà C'est les quelques petits hits Que Stewie prend en pente B La bonne exécution Le bon call Qui est fait au meilleur des timings Puisqu'on avait Le CT des Liquid Qui regardait la pente B Et Stewie Qui était au contact L'OHP du tunnel Derrière on déclenche On explose Ils prennent 2-1 Donc L'OHP HP On a Duprey qui fait BOOM On a Magis qui fait BOOM Et on fait aller A+, prochain round quoi Et derrière il y avait les stuffs effectivement Qui avaient été sauvegardés par l'équipe Qui permet quand même de bien protéger ce passage en B Puisqu'on avait cette smoke split B Que tu avais au spawn Et on avait un glaive Qui au niveau du contact Qui pouvait défendre Très joli force buy de la part d'Astralis Qui ne se laisse pas On va dire manger Sur le second side Et on est parti sur une guerre écho du coup Sur une guerre écho Petit avantage à Liquid Le bonus des rounds perdus augmentera Si ils viennent à perdre ce round Et on est plutôt bien équipé Côté Astralis On a quand même un double scout Sur Nitro et Naf On sait Il y a de longues lignes sur D2 Il y a des kills à aller choper dans le mid Il y a de longues lignes sur D2 Alors on est mieux équipé côté Astralis Effectivement tu l'as dit Est-ce qu'on a entendu côté Twist ? Je pense pas qu'il a entendu pré-bouler Cet œuf il prend une bonne HP là derrière En plus Dupré Derrière on a une position de all-in pour Twist Twist peut-être au FAMAS Non ça ne fera rien Quand même de bons dégâts 29 et 24 HP sur Zip Et Dupré Et là on va essayer de faire tourner la tête Sur les rotations de la Team Liquid On a déjà Stui qui est au niveau de ce contact mid On a deux joueurs qui sont en train de reprendre la camp Dans un très bon timing Là Pour l'instant les Astralis qui sont focus sur le mid Il va se battre Il va exploser Stui Là il se bat pour une question Il n'a pas respecté vraiment la phrygène Il a couru Derrière on a coupé On lève On va dire quand il retouche le sol Quand il retombe sur ce sol Et Nige va dire quand même non Il y a un second joueur Attention c'est le bomber il est seul Si le kill effet il peut désamorcer là Et on ne s'en doute pas encore On va prendre ses précautions Côté Elige Mais on est loin Côté Zip et Dupré Et surtout on est low HP Il va venir dans le meilleur des timings On n'a pas de kit cependant Côté Team Liquid On se doute de Dupré Et la Zip Le ministre des Clutch On ne mettra rien Gros room de la part des Lich On y aller sans complexe Des duels d'AM Des décalpes bien franches Et des headshots Il prend un solo un BP et il fait les kills Exactement Parfois c'est ça c'est S hein 2v4 je crois que c'est fait 2v4 ouais Il prend le kill sur ce mid et sur ce B Il va s'en vouloir Astralis Parce qu'il en fait plus dur Il travaille la carte Il élimine effectivement les joueurs Qui commettent quelques erreurs Ils sont en 5v4 Ils mettent de lourds dommages Au niveau des joueurs longs Donc on avait quand même des joueurs Qui étaient bien endommagés côté Team Liquid Et derrière on perd le rune C'est un peu dur mais C'est tout à Le mérite de D'Elige Parfois c'est aussi Des individualités Comme vient de nous prouver Elige Et on sauve quand même un sniper Côté Astralis Sur Device C'est lui qui va être la clé de voûte de ce rune Et en parlant de clé de voûte Il trouve le sauveur du dernier Elige Et on est très paquet Pour l'instant côté Astralis On est trop au niveau de cette corne Face à un seul joueur C'est Naf Et on va prendre un Doucement les repères smoke Peut-être une gangbang Peut-être une exécution Au niveau de cette corniche Et on va avoir un apply Mais il se fait complètement dilate par glaive Deuxième lab Twist On va un kill Mais pas deux Ah il tente Je pense que la paire de Elige Les force un petit peu A tenter des choses Peut-être Team Liquid Mais ça tente un petit peu solo Pourtant ils sont proches Les deux joueurs au niveau de cette corniche Team Liquid Ah ouais ouais Mais voilà Mais même si un jeu de vengeance Jouer ce genre de position C'est clairement Voilà En fait je Je suis obligé de faire au moins du 1 pour 1 Voire deux eliminations Pour que ma position soit rentable Là en plus il y en a un des deux qui en fait aucune Donc tu te mets pas dans une position Où tu peux vraiment vraiment apporter du soutien à ton équipe En fait tu joues un 2v4 direct quoi Même un 1,5 puisqu'on avait pas une vengeance instant Je crois que c'était Stewie le deuxième joueur Non c'était euh C'était le twist Le twist ouais D'ailleurs Stewie et Nitro forcément ne peuvent pas appuyer leurs camarades Ils sont obligés de sauver des armes Alors ils vont les garder ces armes là Un node et un MP9 Mais du coup voilà On peut pas suivre Alors on peut pas suivre du côté des deux autres joueurs Et c'est euh Ce One Man Army de Astralis qui est passé hein Parce que ce qui enclenche euh Les prises de risques de Team Liquid et de Nafla C'est le kill sur Elige C'est le kill sur Elige Et Elige qui voilà Y'a peut-être encore un petit peu de mal à s'habituer au cycle éco Parce qu'on s'attend pas forcément C'est pas dans les mœurs de CS de De voir un snipe à ce moment là de la game Ouais ça fait une semaine que c'est sorti Faut se réhabituer La flash était un peu ratée sur Xzip hein Il n'est pas aveuglé D'ailleurs il y a encore du mot Elige Quand on va faire les prémigètes Ça ne passera pas balle traçante qu'ils vont le punir Y'a encore un joueur Ils vont abandonner cette position Et là j'ai presque envie de te dire qu'on va presque aller même se regarder les armes Et lâcher complètement ce A Tenter un all-in B Même la short ça peut être risqué Parce qu'on peut anticiper Et on peut voir potentiellement un retour d'Astralis Les mots de cette short Ils veulent pas quand même abandonner ce rune tout de suite Les joueurs de Team Liquid Ils veulent tenter quelque chose Et ils vont jouer à 3 le mid en fait C'est plutôt pas mal Et si prélimination ils vont tenter ce rune Si effectivement il y a du 1 pour 1 Ils vont partir se garder les armes Exactement mais pour l'instant Astralis qui lit un petit peu dans le jeu de Liquid Voilà c'est maintenant au CT de faire un mouvement S'ils veulent tout au moins gagner ce rune Mettre le plus de chances de leur côté Il faut qu'ils tentent quelque chose Et pour l'instant Les Astralis se dirigent au niveau 7GA Il n'y aura qu'un seul CT C'est NAF Il n'y aura qu'un scout pour les réceptionner Mais les smokes qui sont mis en place Et on va quand même décider un petit peu de faire le héros côté NAF Est-ce que ce sera suffisant ? Et on est pas naïf hein On est Astralis Salut Ouais non NAF Il craque un peu Il a un scout en plus Donc sa position Il ne pourra jamais vraiment être rentabilisé avec cette arme là Et là il le sait il ne peut rien faire Donc il peut quand même tenter de prendre En tout cas mettre quelques dommages Voir prendre une petite aide qui dépasse Voilà il va toucher Device C'est plutôt pas mal Et là il est coincé Il est coincé, il est attendu Il me loge avec des airshot Headshot sur Magisk NAF qui va trouver une tête Attention Je me suis peut-être un peu emballé Puisque des joueurs sont quand même low HP La traversée BP Ca touche encore une fois A travers la caisse Magisk qui prend le kill Peut-être Stewie il faut pas qu'il se rate Nitro qui prend un kill Stewie il faut qu'il touche la tête de Glaive Glaive qui pour l'instant survit Glaive qui temporise Glaive qui tombe Il reste plus que Device tout seul Est-ce qu'ils vont tenter Est-ce qu'ils peuvent désavance C'est de bombe Il y a un kill dans les mains de Nitro Nitro qui touche la bombe Pour l'instant c'est à l'avantage de Device Qui joue extrêmement bien le clutch Un HP Un HP Un HP Un PV Pour Device Et il tente un 3v5 Avec un joueur scout en main Au niveau du carré Team Liquid ils ont des balls quand même Sur ce match Parce qu'ils font des moves qui sont vraiment osés C'est pas le premier round où ils font ce genre de choses Et pour l'instant ça paye Et on va pas se mentir Astralis s'en sort avec un peu de chance Parce qu'ils prennent beaucoup de dommages Et derrière le skill de Team Liquid Ne laisse Device qu'à un petit point de vie J'ai envie de dire c'est pas de chance C'est pas de chance La chance il faut la provoquer Pour l'instant Astralis La chance elle est de leur côté Et on est parti sur un round full USP Y'a aucun investissement De la part de Team Liquid Et on est parti au niveau de ce B Avec un joueur au spawn terreau qui garde l'agression 1000 Et c'est lui qui va être focalisé par les joueurs Liquid Il avait soit 70 HP quand il la prend Oh le SPF est magnifique Thanks Il aurait été beau le petit dernier one tap sur Stewie Avec les deux dernières balles C'est vrai Et ils vont pas le laisser se regarder l'arabe Stewie Il va se faire chasser mon gars Y'a déjà C'est qui le set ? Y'a déjà Device hein Device quand c'est du SP Et ces petites baskets Et Device qui voilà Plus on avance dans ce match Plus on retrouve le Device version standard Version normale Voilà normal C'est pas du haut niveau A base je te mets une balle de WAP Into fast switch diggle one tap tout de suite Et bien On est sur un level death match Face it 3 de ratio Un petit 100 kills 25 deaths en moins de 5 minutes Exactement Avec de la bonne EDM dans les oreilles Voilà Du Device classique quoi Exactement Du Device at MP3 at 2014 c'est ça ? Exactement C'est beau Avec un 3 à la place du E Avec un 3 à la place du E Effectivement Et on voit un petit score sur l'ADR Qu'on avait pas vu depuis le début de ce match C'est la première fois Magisk très lourd en dommage Nitro et Gleb logiquement un peu en dessous Les deux capitaines qui sont à moins de 50 d'ADR Ca reste très homogène du côté quand même de Team Liquid On est à 11-10 Et là encore une fois tenant du match On a acheté côté Team Liquid Un très bon achat côté Team Liquid Alors c'est difficile de le suivi un petit peu du cycle éco Parce qu'on a pas trop dans ce HUD de Voilà Il y a des éléments qui nous permettent de voir les Voilà la succession des rounds remportés ou perdus des deux équipes C'est très dur de On va dire de voir et d'analyser un petit peu les débuts des achats des deux équipes Mais en tout cas du côté de Team Liquid Puis sur ce round on est lourdement armé Forcément le round des plus sec USP Permet ce genre d'achat Et Nitro qui prend les devants encore une fois Enfin qui est pas de Liquid qu'on voit depuis tout à l'heure C'est euh... Allez je cherche un petit astralis Un petit crâne qui dépasse Elie sur la short fait exactement la même chose Touche personne Et ils vont décider d'avoir donné ses positions avancées Pour jouer sur une défense plus standard Plus reculée Durant cette dernière minute Et là on essaye de coffrer Ces joueurs de la Team Liquid On a fait une petite activité Qui fixe les deux joueurs au niveau de ce BPB Et là on va repartir sur un deuxième temps au niveau de cette corne Et on est placé Côté Liquid avec un joueur au niveau de cette gouze Et un joueur au niveau de cette salade Est-ce que les stuffs seront suffisants Côté Astralis On met une flash On saute à deux au spawn CT Sans flash, sans smoke, ni rien du tout Et on est infiltré On a deux agents Astralis au niveau de ce spawn CT On s'en doute côté Team Liquid Les bons coups d'épaule de Nitro Et là pour l'instant L'étau va se resserrer Il ne reste plus que 25 secondes Et on va repartir au niveau de cette corniche On va espérer pouvoir couper la rotation Du B Et là c'est Elige Elige face au bus Astralis Divac, Zipnix Et Divac qui retrouve une élimination Et on est remonté au niveau de ce spawn CT Il reste 10 secondes Il reste qu'un sauveur pour défendre Est-ce qu'il va pouvoir défendre là Il est tout seul Naaf prend airshot par Glaive Stewie qui venge Twist peut-être Magisk qui va pouvoir enchaîner Et ce airshot salvateur Qui vient de nous mettre Glaive Va complètement détruire Naaf sur le bombe Si il restait moins de 10 secondes Pour avancer cette bombe Est-ce qu'ils peuvent tenter le 2v2 Pour reprendre Stewie Nitro Et il est attendu par une position Qui est forte par Zipnix Mais c'est un AWAP Est-ce que Stewie peut le faire La bombe qui est en train de tiquer Stewie Superbe coup de sniper Il ne reste plus qu'un joueur Magisk en 1v2 Est-ce que Stewie va le faire Magisk patiente Il est très intelligent Magisk Magisk le spray Et ça passe pour Magisk Astralis s'en sort La chance est du coté d'Astralis Sur ce kill de Glaive Alors ça Il faut un replay Naaf va peut-être pas faire D'élimination derrière Mais ne serait-ce que sa position Voilà Goose à 10 secondes de la fin Elle fait perdre du temps Regarde Ah non 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 On est On n'est plus dans le CS conventionnel On est sur un CS Kali 2015 Là C'est pas possible Et ça transforme ce rune Et ça force Et liquide Voilà Sur un achat bidon Une echo Et là Astralis ils ont momentum Ca accélère On connait le cycle de monnaie Côté Astralis On va les chercher très très haut On a un 13ème qui a porté de main Et on est en train de s'envoler Du coté De l'Etoile Rouge Exactement Que ce soit dans les calls Ou dans la réussite Et ça ne touche pas côté Elige Au niveau de cette corniche Les flashs sont là Twisk qui était anti-flash Qui prend le kill sur Dupré Et on va pas décider de compenser Pour l'instant on sauve Là côté Astralis Ca serait dommage de De gâcher un petit peu Cette porte de sortie Qu'avait offerte Glaive Au rune précédent Mais on trouve de l'espace Côté Magisk Magisk Il va avoir forte affaire On a du stuff Si on passe au niveau de ce BPB La tendance serait inversée Côté Astralis Là Magisk Qui essaie de compenser Qui prend de lourds dégats Et on essaie toujours On joue un petit peu avec le feu Côté liquid Et là voilà Ce B qui commence à être pris Le stuff de device Qui va pouvoir Permettre L'amorçage de bombes Et on est très isolé Côté Astralis On a Glaive Qui est en coupe Et on va laisser Les joies de la défense BP A device Et Magisk Et deux forces de frappe De Astralis Et la retake Et la retake Avec les stuff Et les tirs croisés De partout De la part de C'est dur Parce qu'il y a l'idée Mais d'ailleurs On se prend les pieds Dans le tapis Au niveau du bombes Un petit device Super pour triplaire Pour terminer le 1v3 Là C'est beau Ca fait plaise Et on s'envole Sur le scoreboard Pour les deux joueurs Magisk device Plus de 40 frags à E2 En 23 runes Et c'est dommage Parce que D'ailleurs Le plus gros du travail Est fait par ces joueurs En echo On prend deux joueurs En extrémité Qui offre des armes En plus pour la reprise On a une position de force Et derrière Le skill Le skill de Vives Il n'avait pas de casque Son dernier évidemment Sur cet echo C'est ce qui permet justement A CC de faire la différence Sur ce 1v1 Exactement Et on a sorti le double snipe Premier 12 bleu snipe De Liquid dans ce match Joli ça Mitro 1v1 1v1 sur un décalage Voilà Ecoute on est Why not Il va se repositionner Il prend une petite NKC Il y a un tir croisé Avec Ellie Il va le lâcher directement Les joueurs d'Astralis Bon je crois Il essaie d'aller chercher Le copain Nitro On se doute qu'il est pas loin Soit au niveau de la palissade Soit au niveau De cette fenêtre Très bonne HE encore une fois La deuxième Dommage Parce que là Il y avait quand même de l'idée Il y avait quand même quelque chose La double HE rebond là Sur ce timing là Il était propre Il fait reconnaître HPE que là il s'en sort bien Et l'incendiaire Et que je te déloge Du près il ne sera pas affecté Par cet incendiaire Et Astralis Qui est coincé Pour l'instant Il n'y a pas d'activité en roi Mais c'est pas pour autant Que la défense Fait des rotations On va dire Un peu exagérées Forcées Côté Team Lucas On garde les positions Elles sont plutôt fortes Pour l'instant Et en plus On a l'avantage numérique Il n'y a pas besoin De se donner plus que ça On va bientôt être accro Par contre de Utilitaire Il reste qu'une incendiaire Dans les mains de NAF Pour défendre Je crois le gars Un NAF qui joue normalement Au niveau de ce bombesit Glève qui cherche Il cherche ce joueur à isoler Et il le trouve Elish qui ne s'attend pas A ses snipers Magis qui décale Sur une flash en courant Il va être tenté d'ouvrir Il est puni par Siwi Derrière on a une élimination Je crois qu'il a été fait par Glève Non C'est la première de tout à l'heure Il ne reste que 17 secondes On va pouvoir passer Nitro Qui défend bien Et derrière Nitro Qui garde sa ligne Il aura fait le round Le capitaine de Team Liquid 13 à 11 Triple kill pour lui Dans le mid Et sur cette attaque Du bombesit B Voilà Côté Astralis On était très réduit Tactiquement On s'est dit Voilà Glève court un peu partout Essaye de prendre un kill Et on enclenchera de l'autre côté L'exécution d'Astralis en B N'est pas forcément mauvaise C'est juste que Siwi met un bon kill Je pense qu'il est Il est à moitié blanc Sur son kill Parce qu'il y a quand même Beaucoup de flashs Qui sont sortis du tunnel Voilà Assez rudimentaire Mais Je ne sais pas Parce qu'il me semblait Qu'il y avait quand même Pas mal de joueurs au niveau de ce B Il restait encore beaucoup de stuff Parce que le B Il est ouvert Enfin Il ouvert que par Magisk solo Les autres Reviennent du mille dans le couloir Donc c'est pour ça qu'il est en décalé Donc je crois que c'est Magisk Qui a fait sa double flash Un petit peu en courant Et en se pacifitant Et derrière Pour mettre la bonne flash parfaite Quand tu fais ce genre de moules C'est compliqué Et d'ailleurs Si Siwi est en vie Bah Ca permet après Nitro De garder une cassée Et de faire la diff Bref Et on est reparti sur quelque chose d'assez classique Côté Astralis On prend la corniche Très très rapidement Chose qu'on a vu beaucoup Pendant ce match Que ça soit du côté liquid Ou que ce soit du côté Astralis Vraiment On veut avoir cette corniche Dans tous les runes Et tout par de là Alors après on les a pas souvent venus accélérer sur la short On les a vu souvent la prendre Mais derrière ça c'est Soit on repartait au niveau du mid Soit en final on avait 2-3 kick fait short Et les runes étaient terminées Puisque ça Ca sauvegardait les armes du côté ST Derrière on a un fake de prise A Into Split B Pour l'instant Ca mort pas trop côté Team Liquid On a tout gardé plus ou moins les positions Nitro Position un petit peu all in 1v Stiwi qui va prendre un kill Ca va pouvoir bait Ouais Ah c'est beau parce que là Stiwi Stiwi il fait Il tend un énorme piège Il va chercher un frag Qui passe sur sa position Et derrière ça crée Un double décale Nitro qui prend un 2 frag ultra rapide Je sais pas si t'es voulu Mais en tout cas ça a tellement bait Là Stiwi C'est fourbe C'est très fourbe Ce que vient de faire Team Liquid Pour l'instant le binôme en B Tui Nitro Qui fonctionne à merveille Tout se passe comme sur des roulettes Ils ont pas mal Je trouve qu'ils ont pas mal de réussite Parce que là Le move de Stiwi Il est censé tenir son couloir B Il va chercher le kill middle Il se replace directement sur le middle Je pense que Nitro lui demande de venir Parce que s'il y a pas de bait Sa position perd de son efficacité Le timing est bon Le timing est bon Puisque c'est à ce moment là On était en train de setup la traversée B côté Astralis Donc on est pas punis par Par la rotation de Stiwi sur ses 10 secondes là Le temps qu'il aille au niveau de la porte B D'ailleurs ça fait le rune 12 à 13 Et des Glock Ouais Des Glock Alors attention parce qu'ils ont été menacés en eco Il y avait des Deagle Il y avait des Deagle Là Si ça part un petit peu en cacahuète avec des Glock Bon Il va falloir faire un meeting là côté Liquid Parce que Des runes Glock Eco sèche On en voit pas souvent Et on veut pas donner de kill côté Astralis On attend l'agression On attend un petit peu Ce petit joueur qui va venir croquer Qui va venir un petit peu booster ses stats Et on ne se monte pas Pour l'instant chaque rune compte On est sur un match très très serré Où les tendances s'inversent On a 5 ou 6 runes C'est que d'un côté Liquid qui les met De l'autre c'est Astralis On est très très serré On n'arrive pas à prendre un gros gros avantage Dans ce match Non il n'y a jamais eu une équipe Qui a vraiment dominé l'autre Si tout début de match Le 5-0 6-0 de Liquid Qui annonçait peut-être un stomp Qui s'est vite fait stoppé Par une remontée d'Astralis Qu'en met 6 de suite Et après Ça se suit sur le score Et on va tenter un petit run boost là Nav qui va avoir du tir au pigeon là Allez pigeon numéro 1 down Pigeon numéro 2 down Le troisième Il va être gratuit Voilà Tu dégages Il y avait un petit morceau de crâne qui dépassait Ils sont avancés la bombe Si oui qui nous fait une magisque Voilà Il change de bon procédé Voilà Tu me la mets pour message Je te la rends second size Exact On est sur quelque chose de fait à l'amiable Et 13-13 Après voilà Est-ce qu'il pose la bombe Est-ce que c'est un réel impact sur l'économie Je ne pense pas Vu le cycle éco On a un petit 800 en plus quand même Qu'est-ce que c'est ? Ah le petit 800 en plus Il permet quand même Un petit Il permet un snipe pour Pour Divine Je pense que c'est Glaive qui va lui dropper Ouais exactement Alors il l'aurait quand même eu Mais ça permet d'avoir un peu plus d'équipement On va voir sur le Ouais ouais Non sensiblement ça aurait été la même chose Ils sont à 700 en reste d'argent Donc ouais c'est Ça n'a pas un gros impact C'est juste que voilà Le sniper aura Enfin device aura un petit peu d'utilitaire Et Glaive aussi Ouais c'est ça Et Glaive aussi Mais en soit c'est Après voilà Des fois ça peut se jouer à une smoke, une flash ou une mollo Bon pour l'instant ça se joue un petit peu plus au saut Ouais au airshot Ouais au airshot On en a vu beaucoup dans ce match C'est vrai que cette méta de À un moment ça se faisait beaucoup Et puis pas qu'à la... Pas que Hog On a vu l'Aka aussi L'Aka UMP MP9 aussi C'est celui qui Qui met le headshot On est bien Un match aérien J'ai raté un patch Écoute Il doit y avoir quelque chose de caché J'ai raté le patch Vous pouvez tirer en sautant sur Counter Strike maintenant Peut-être que c'est 2-2 qui offre ça Je ne sais pas En tout cas le spectacle est à 13-13 Sur la première rencontre Astralis sur sa Team Liquid Il y a deux matchs en simultané à côté Alors je n'ai pas les résultats en tête Il est possible qu'il soit terminé Puisque ce match est quand même très serré Il semblait que Hens surdominer son adversaire tout à l'heure A domicile l'Hemmy Bear Ouais et l'Hemmy Bear qui jouait à l'ange Effectivement ça aurait été difficile de voir l'Hemmy Bear se faire dominer Il semblait avoir vu ce résultat passer sous mes yeux Je me trompe peut-être En tout cas voilà Ce premier match en tout cas sur... Sur ce Astralis Team Liquid offre du spectacle On aura Astralis Hens juste ensuite Sur D2 encore une fois Once again Et là on a fait cette petite pression Glaive qui aime bien venir au niveau de cette Corniche Sauter un petit peu au niveau de cette Smoke Pour voir s'il n'y a pas un CT qui traîne au niveau de cette Salade et de ce VP Et on décide de faire une full exec au niveau de cette Corniche Et pour l'instant personne hein On est à 2 au niveau de la GA côté Team Liquid Et là il va falloir les bonnes flashs hein Pour aller déloger Tui Sinon il pourrait vraiment y avoir un sacré massacre Et on se doute hein Côté Glaive Oh et c'est Tui Oh Tui qui essaie un petit peu de surjouer Et on le sait Elise qui trouvera le... Le kill sur Glaive Et là on est placé côté Team Liquid On vient chercher les duels hein Au niveau de cette Corniche côté Dupré Elle est bonne à le cheveu Elle est très bonne à le cheveu Elle est bonne Elle est bonne Et les joueurs chantent sont éliminés Il ne reste plus qu'un joueur Ils ont bien défendu Nitro 1v3 Le premier est fait Il reste encore 2 joueurs Donc Device Sniper en main On repère le joueur BP Et on repère Xzip maintenant Attention c'est le dombe qui tique Il a un kit Nitro 8 entre la flash justement En hauteur pour aller chercher Device Ca va être mission impossible Et c'est le quatorzième pour Astralis Sur une superbe défense BP De cette bombe Un Xzip qui exulte Et ça permet Astralis de reprendre les devants Alors on peut acheter du côté Team Liquid Et même un très bon achat On vient de perdre un rune mais on peut quand même racheter un double Snipe Pour l'instant que ce soit ce 1v3 au niveau de ce B Ou cette défense de BPA Pour l'instant c'est un petit peu Qui fait la réussite de Astralis Dans ce side terreau Il décide de prendre cette GA rapidement Glaive qui va complètement prendre l'assaut au niveau de cette GA Là il est ouais C'est fini Au revoir Glaive Voilà Il a pas eu le timing pour prendre Par contre on a ouvert Stewie au niveau de ce B Ca va accélérer Nitro qui est seul Ils vont pas se poser de questions les joueurs Astralis ils vont y aller en deux temps Ce BP Attention balle traçante Il peut pas tenir cette position Astralis qui ouvre quand même le B C'est passé Nitro qui est entre le MS Qui va toucher très légèrement du pré Nav qui prend une balle Alors j'ai pas compris comment ni Où C'est je crois de Device Qui s'en sort encore une fois à 1hp Et il sera quand même puni Le fumigène qui Il sera puni Mais il y a encore beaucoup de stuff Pour empêcher cette reprise Et pas beaucoup pour reprendre côté Team Liquid L'avantage est clairement côté Astralis Et quand on voit les défenses de BP qu'ils ont pu nous proposer Ils jouent le draw C'est dur Et là la très très bonne réaction de Astralis On perd un petit peu cette activité Ce petit boulet de canon Qu'on a essayé de lancer au niveau 7GA Et quoi Trois secondes après qu'il soit mort Glaive au niveau de 7GA On a eu Peut-être deux ou trois mecs Qui ont strafé du tube Et malheureusement Stewie en plus Qui était au snipe Ouais il a pas tenu On prend un décal serré Accroupi de balles Et derrière t'as Divaz qui met une balle dans la porte middle Qui va toucher Naf Alors je sais pas si c'est un fumigène On a pas beaucoup vu Et Nitro qui explose pareil Divaz dans le fumigène On sait bien on se voit des belles crasses de côté Ça annonce du beau s'ils se rencontrent à nouveau dans cet endroit Donc là on a le premier frag Voilà Nitro Voilà J'ai parlé de ça tout à l'heure Celui-ci était un peu plus legit Voilà Il faut quand même garder une part de légitimité dans ce match Et petite pause tactique Alors elle sera intéressante si elle viendrait d'Australie cette petite pause Ça va peut-être un petit peu mijoter les joueurs de Team Liquid Qui pour l'instant se font un petit peu balader partout Petit manque de solidité sur le dernier round de Stuwi en B Il se prend un bus Et là on a des FAMAS On a quand même un achat assez confortable Côté Team Liquid hormis Stuwi qui se retrouve avec l'arme française et Divaz Il est vraiment monté en puissance dans ce BO1 Divaz Lui qui était un petit peu invisible Qui loupait quelques shots Il était très très impactant Sur la fin du side CT Et on est déjà à 4 contre 5 Côté Team Liquid Et on va prendre son temps côté Astralis On va les vendre On a des zones Relativement bien Il reste encore 4 joueurs à aller chercher sur ce round Il faut les identifier Nav qui ne veut pas perdre patience Il est déjà juste à sa droite Il va y aller Il y a une brochette à prendre là Il hésite un petit peu Et plus il attend plus la flash de Divaz qui va prendre dans le nez va arriver Est-ce qu'il va tenter ? Oui, ça passe ! Ça passe pour Nav 4v4 Et on a entendu que cet incendiaire avait touché un joueur Et on décide de rester un côté Liquid à 2 au niveau de cette corniche Une flash et c'est le carnage Il n'y a aucun des deux joueurs en anti-flash Mais on va choisir l'option assez safe Côté Astralis On va repartir en déclic au niveau de cette GA Et on se dirige tranquillement Sur un pari A côté Team Liquid Vu qu'on est déjà 3 Un spawn CT qui garde l'info aussi Ça cross au niveau de cette longue GA Et on commence à reculer tout doucement de cette corniche Côté Team Liquid On s'adapte Des équipes qui s'adapent l'une à l'autre Et Naf qui fait le travail Il était salvateur sur ce rune Ouais il a eu ses timings Derrière on se doute que c'est au niveau de cette longue Twisk a une bonne position Elic qui va être bloqué Il va toucher les jambes Dupré Et Ouz qui va attendre Peut-être Les flash sont bonnes Il va toucher son adversaire Il va être puni par Dupré C'est bien pour Astralis Qui peut tenter peut-être maintenant sur ce 3v3 De faire la différence On tente le airshot encore une fois côté Elic Faut pas trop tenter non plus Naf tient cette short Est-ce qu'il va être capable de tenir ? Le backup est compliqué quand même Oh le pre-shot qui passera pas Et là Naf est coincé au niveau de cette short Ca va être dur Ca va être un backup qui va être compliqué Si on se monte pas côté Astralis On augmente Plus on se cache Plus on augmente ses chances Il y a aucun stuff côté Team Liquid Et voilà Là c'est des longues lignes Divice est posté au niveau de cette longue guy Ca va être très très difficile Divice avait pas vu Naf Ouais il a pas y passer 1v1 pour Nitro Et Xzip a se cacher Xzip le malin Xzip le malin Xzip est perdu Il aura pas le temps en Nitro Il le sait Ca va se jouer sur le fil Et Oh on le voit qu'il se Prend la tête Il se face palme 16 13 13 Sur une bombe à une seconde de la fin Les Astralis qui vont réussir à prendre cette longue Malgré le fait que Que Naf puisse revenir sur BP Et un très gros rune de sa part La triple émination ça ne suffira pas Astralis vainqueur Mistou C'est stress C'est stress